Le projet a été motivé par la qualité de l'emplacement. C'est un quartier prestigieux de Paris. C'est un quartier central, avec des hôtels particuliers qui abritent des grandes personnalités, puisqu'on représente la République, le ministère de l'Intérieur. Historiquement, c'était un hôtel 18e, un hôtel de particuliers 18e, et une partie plus 19e sur la rue de Foubourg-Saint-Honoré. Tout ça était très vétuste et très hétérogène. On voulait essayer d'en faire un îlot qui reprenne son élégance. C'était une réhabilitation complexe, dans la mesure où il fallait démolir un immeuble en plein cœur de Paris, et aussi parce qu'il a fallu réaliser des parkings en sous-sol, sous un des deux hôtels particuliers. Nous avons senti avec Petit qu'il pouvait répondre à un esprit de partenariat que nous recherchons. Un patron de chantier, une grande entreprise, doit être très performant et sentir la passion. Donc moi, quand je viens sur un chantier, il y a des gens que j'ai eus là, on parle le même langage. Il faut rentrer dans ce projet avec un esprit assez particulier, qu'on aimerait bien retrouver sur toutes les opérations. Oui, on peut parler de travail de couture, la réhabilitation c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'il faut travailler en finesse, il faut toujours avoir une sensibilité permanente. C'est pour ça qu'on aime bien travailler avec des clients qui ont cette sensibilité, et des entreprises qui ont aussi ce savoir-faire, le respect du patrimoine. On a refait les cours pavés là aussi, retravaillé sur la pierre, sur les menuiseries bien entendu, sur les toitures qui ont été entièrement refaites. Quand on démarre une opération de réhabilitation, nous ne nous trouvons pas dans les mêmes assurances que dans le neuf. Et c'est là que l'on voit si l'entreprise que vous avez choisie est bien dans un esprit de partenariat ou pas. C'est tout un art de savoir faire des enduits à l'ancienne, de rénover de la pierre avec des bons pierreux. Donc il faut qu'une entreprise s'entoure de gens de qualité. La réalisation de petits athées est tout à fait conforme à nos attentes, tant en termes de qualité qu'en termes de respect des délais et du respect des budgets. Il est évident que ce sont des opérations que vous amenez avec vous et qui comptent dans votre expérience professionnelle. L'originalité de notre projet, c'était de reconstruire un immeuble complètement neuf, donc autour d'un bijou de l'architecture du 18e siècle, donc l'hôtel Souchet. Le résultat c'est que pendant tous les travaux, c'est un chantier qui a été un peu sous les feux de la DRAC, des monuments historiques, la commission du Vieux Paris. Il a fallu être très vigilant et petit l'a été pendant toute la durée de ce chantier. Le petit-petit a été, je peux dire, exemplaire sur ce chantier. Ça demande une gestion de chantier très très pointue et très complexe. C'est d'abord un travail d'équipe. C'était la première opération à Paris où on a osé couvrir d'une verrière la cour d'un hôtel particulier. Le résultat d'ailleurs, on le voit aujourd'hui, c'est un immeuble dont on est très fiers, aussi bien nous que je pense aussi entre perspectives.